le président de la république a finalement pensé à sa province d'origine le grand kassai il est parti en egypte bien sûr il est revenu avec des projets pour tout le congo la construction de kitoko ville comme quand on dit il y a surtout le désenclavement des deux kassai de l'espace grand kassai alors chez nous quand on dit grand kassai c'est la grande province du kassai comme à l'époque de l'indépendance il y avait une seule province du kassai tout ce qui est arrivé après c'est du tralala voilà même temps quand on sépare les deux kassai et quand on sépare encore on subdivise encore les deux kassai en plusieurs provinces est le peuple du kassai se considère toujours comme étant le grand kassai comme le pensent certains katanga pour eux c'est le grand katanga tout ça je vais vous montrer une vidéo où le président de la république pense qu'un jour quand il devient président de la république il pensera au kassai c'est anti luba mais je vais vous faire une traduction et voilà aujourd'hui il a pensé à sa province parce qu'on se disait il devient président de la république pendant deux ans il ne pense pas à sa province du kassai il fait des travaux à kinshasa il va dans d'autres provinces c'est quoi ça on entend à abandon d'où on a remis de l'électricité au bas congo je ne sais pas quoi à l'est son inaugure je ne sais pas quoi sa province d'origine il n'y a jamais pensé et bien il a pensé à cette province et nous avons une vidéo là dessus on vous montre ça au fur et à mesure voilà regardez donc boyoki wana et zapona démission sikoyo tokoleka na promesse ohlala excusez-moi pour ces bruits tokoleka sikoyo na ba promesse y a président président ce qui a pési promesse na e ti a kokoki sa promesse wana tomona ki exemple exemple il ya nomination il ya baba kiungu na moutou ya société nationale des chevaux de fer ba ministre ya kabila baboyaka yangu kabila aboyaka yangu alingaki kotosate wana et zabi kosala parti ya ba humiliation y'a kabila aboyaka yangu kabila aboyaka yangu alingaki kotosate wana fin de fin ça s'est passé voilà je vais vous raconter une histoire ce n'est pas une anecdote bon désolé de vous informer que je fais partie de l'association sans but lucratif qu'on appelle kassai tuye kumpala international c'est à dire à peu près dans une traduction approximative kassai tuye kumpala token deliboso c'est à dire kassai développons nous kassai allons de l'avant voilà cette association culturelle s'appelait avant kassai d'abord bon mais avec le slogan le peuple d'abord nous nous sommes un peu gêné alors nous avons fait une réunion et nous avons décidé que désormais l'asbel devait s'appeler kassai tuye kumpala international ktki en abrégé à l'époque où l'association s'appelait d'abord kassai d'abord kassai d'abord il y avait un autre président et ça s'est passé en belgique où il y avait cette asbel c'était dikita makubakuba j'ai donné dikita makubakuba c'est lui qui était président moi j'étais secrétaire il y avait une vice présidente mokadi chibabwa voilà qu'est ce qui s'est passé un jour nous avons décidé de d'inviter des personnalités politiques parce que notre asbel avait vocation à promouvoir à promouvoir à toutes les idées tous les projets concernant l'espace grand kassai alors nous avions décidé d'inviter des présidents siables donc là dedans il y avait moïse katoumbi il y avait vital kamere il y avait félix tshisekedi le premier que nous avons invité c'était moïse katoumbi et le président de l'époque j'ai donné dikita makubakuba vous les connaissez c'est lui qu'on a mis en prison par par roubaix roi et l'autre là qui est cité par le rapport mapping oh la la comment il s'appelle ben ça viendra ils étaient à deux qui ont porté place contre lui pour une diffamation quelque chose comme ça et il a fait quelques trois quatre mois en prison voilà mais il en est sorti voilà parce que bon lui il avait quitté la belgique il est parti au congo et dans dans la correspondance par par messenger whatsapp comme si c'est plus rapide et c'est pas une correspondance des gens s'écrit une lettre il a dit non moi pour l'association casseille d'abord au moins pour moi c'est fini moi je suis ici je continue avec l'asbel casseille d'abord lobbing donc il a créé notre association la même mais bon il a modifié c'est devenu casseille casseille d'abord lobbing bon nous qui sommes récemment belgique avec tous les autres alors nous sommes dit que les statuts disent que la vice présidente devient présidente alors quand il est devenu présidente nous avons aussi décidé de modifier l'appellation casseille d'abord qui est devenu casseille tuyé compala international alors maintenant que vous avez tout compris nous entrons dans la matière quand nous avons invité moïse katombi dans notre asbel pour lui demander que si un jour il devenait président de la république qu'est-ce qu'il penserait pour le casseille il y a eu des contacts avec via son c'était son secrétaire ou son je ne sais pas quoi il s'appelle encore kalonda monsieur kalonda il y avait des contacts on a cru qu'il viendrait mais un bonjour nous avions déjà loué la salle du congrès à liège on a fait des affiches bon nous apprenons que voilà ils ont annulé ne viendront plus c'est pourquoi notre association qui s'appelait à l'époque casseille d'abord nous avons invité le président félix tisekedi par l'entremise d'un membre de notre association le pasteur le pasteur roger chibangu kanda qui est devenu vice-président de cette asbel donc après Mokadichi boboa qui en est la présidente nous avons même un site vous pouvez regarder Kasey Koe Kompale International sur google, vous trouvera tout de suite nous avons appelé le futur président nous ne savions pas qu'il serait président mais nous savions qu'il était présidentiable parce que bon il était présenté à ce moment là président du rassemblement et il est devenu président du rassemblement il y a eu même une représentation à bruxelles où moi même j'ai participé avec avec enjeu avec le ministre le ministre près de la présidence je crois le docteur kabanda donc c'était chez lui moi je m'occupais de l'informatisant un peu tout ce qu'on disait là bas et voilà il est venu à cette réunion là de l'association casselle du compagnie international il a répondu à bruxelles il est venu nous avons une vidéo là ben je vais essayer de traduire pour vous il a promis que dès qu'il est il devient président il s'occupera du casselle parce que le président de l'époque le président de la semaine lui a dit ça fait longtemps que tous les régimes qui viennent tous les régimes en place viennent et personne ne s'occupe du casselle vous qu'est ce que vous ferez et bien vous allez l'entendre vous même bon en résumé il promet qu'il fera des choses mais aujourd'hui après son voyage d'egypte il a dit des choses qui ressemblent à ce qu'il avait dit à l'association casselle d'abord voilà cher compatri nous commençons par l'egypte après je vous montre la vidéo tournée en 2016 quand personne ne savait qu'il était présent et que le président de kassaï d'abord en 2016 lui dit vous êtes présidentiable c'est pourquoi nous vous avons convoqué on convoquera aussi vital caméra et cetera et les autres bon ça n'a plus ça n'a pas eu lieu j'ai donné d'ikita makubakuba est parti au congo pour sa candidature à la députation et il est resté là-bas jusqu'aujourd'hui alors cher compatriote voilà lui le président félix esti ce qu'est dit il nous a dit des choses mais c'était prophétique c'est comme si on disait au président félix esti ce qu'est dit en des temps où il ne pouvait même pas danser qui deviendrait président bon son père était encore là très fatigué nous sommes dit que on ne sait jamais un jour peut-être que si son père est incapable que c'est lui qui va prendre la candidature de l'udps on ne sait jamais il était secrétaire national chargé de la diplomatie déjà à ce moment là donc nous nous sommes dit qu'il est peut-être présidentiable et nous a dit ces choses là voilà regardez chers compatriotes voilà désormais les kassaïens peuvent se réjouir voilà parce que le président a démontré que il tient ses promesses voilà chers compatriotes et je suis sûr et certain que même le projet des chutes de ktnd ce projet là va aboutir maintenant regardez cette vidéo vous comprendrez que ce qu'il fait aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui c'était la promesse qu'il avait faite à l'association en plus les créatifs des kassaïens kassaï d'abord qui est devenu aujourd'hui kassaï tuyé koumbala international voilà chers compatriotes terminé ma critique au babandaï koulava qui voilà il y est ça fait maintenant deux ans à kanissaka province n'a été à kanissaka et sika à outaté tout ça province d'origine bon voilà désormais les kassaïens la prophétie sur felix qui se qu'est dit et ses promesses ces promesses qu'il réalise aujourd'hui après son voyage d'egypte tu dis basse on pas m'a vu une mon caméra tu sais que du moins nous voici assis avec eux tu sais qu'est dit j'ignore à tangi là du tour de détruire à kassaï pour parler des choses qui concernaient le kassaï vous savez qu'il y a des élections devant vous pas vous la vous la monnaie n'est pas le cas ça y est beaucoup l'ombe à mitchi il y aura beaucoup de candidats qui viendront demander n'a beaucoup que moi je n'ai ni les élections t'as rien c'est pourquoi j'ai le mot pour le coup de l'ombe à mitchi il est quand même si il vient quand même le monde et j'ai mis la poignée voilà il faut voir quand même que j'ai une année d'étude de bien sachez que vous n'avez pas besoin quand même son argent je n'ai ni de ses amis et ma chine ni des voitures j'ai mis la poignée vous avez besoin de son mot de moulon que s'il devient président candidat moukou abou à nous m'occuper le monde et oui un autre candidat tu sais qu'ils ont de l'idps à l'écran où tu sais qu'est dit au moulon bas son père ou un autre candidat de l'idps du tout ya pas de lui pour ça il s'il vient au kassaï même qui sait que du moine qui vous disent que je moi qui c'est qu'est 10 juniors si vous m'accordez vos votes je vous dirai que je ferai ceci cela donc au nom de kassaï nous lui posons ces questions oui bonjour mon frère nous vous demandons aujourd'hui au kassaï il n'y a pas d'électricité il n'y a pas d'eau il n'y a pas de route il n'y a pas d'hôpitaux le kassaï est mort est-ce que vous le savez oui je le sais mais si vous le savez pourquoi vous ne parlez pas de nous depuis tout ce temps et yo ça c'est à dire oui merci mais les mains j'ai ouais non moi on voit moi vous n'y en avoue la tour donc mes sens je pense que moi l'on tient à la colabico la tourne vous n'êtes pas partout là où je parle mais si j'ai tort je demande des excuses là dessus mais mais tout mon être mes pensées c'est sur le kassaï j'ai commencé dans l'huile d'apest j'ai fait un tour kassaï c'était pour savoir quels sont leurs besoins de façon tu savais que nous avions gagné les élections à 2011 nous sommes maintenant dans la lutte pour ravir notre victoire chez ces voleurs là qui ont volé notre victoire aujourd'hui ce que nous avons c'est d'aller de l'avant de façon à faire monter le kassaï toi c'est qu'il n'y a pas dit merci tout le monde savons que vous êtes une grande autorité dans l'huile d'apest on sait que vous parlez de tout le congo moi mais un enfant il se prouve il se promène mais le soir il retourne chez lui bah il ya un proverbe qui dit que petite poule défends toi on a divisé le cas en plusieurs morceaux on cherche le casseur on ne le trouve pas je n'ai pas parlé de ça parce que je ne considère pas ça avec aucune valeur ils ont fait ça pour combattre les kassaïens donc ils ont subdivisé le casseur un morceau pour combattre le kassaïens mais dès que nous avons le pouvoir on va piétiner ça on va détruire ça et voilà je suis là à côté merci beaucoup le chef junior mais si vous prenez le pouvoir si vous prenez le pouvoir ou si Luc de Peste prend le pouvoir et si vous venez au Kassaï est-ce que vous pensez que nous aurons l'électricité de l'eau parce que même un kilomètre de route on n'en a pas je suis d'accord j'étais là partout je suis fait je suis quand je suis dit je suis quand même car tu me rends compte que je n'étais pas je suis dit je suis dit oui nous ne nous ne ne refisons pas que des déçant soit dans tout le pays mais nous avons toutes celles petite poule nous défendons toi donc devant le casse qui est le tien est-ce qu'on va attendre des années et des années ce que je dis dès que nous avons le pouvoir nous demanderons à tous les casseurs de parler d'une seule fois il y a le séparatisme et la séparation il faut combattre ça on a détruit le casseur mais ce sont les casseurs qui ont profité aussi des montrées qui ont contribué il faut que l'on à la division avec la victoire du casseur il faut demander à toutes ces personnes-là d'abandonner ces coutumes-là parce que dans d'autres pays on ne se comporte pas comme ça il faut que nous sachions parler d'une seule fois il y a la richesse au casseur il y a des hommes intelligents je leur fais confiance mais si on met toutes ces personnes-là dans les meilleures conditions il y a de l'argent chez nous il y a une grande richesse chez nous on nourrissait à l'époque que les ailes et les rebelles même quand ils sont venus ils sont partis tout droit au casseur le casseur a la richesse qui était possible si on met les gens à l'endroit qu'il faut c'est ça qu'à c'est qu'on passe au dimanche et il y a eu au dimanche et moi j'ouvre la cabine réveillez l'hymne c'est l'outarde j'oublie vous de mes millions sous les possibles nous 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 retrouvons dans tous les domaines qui nous pourront battre tout à l'aide de la boucaire pour mon amour pour majeur magique en dire le casseur et on t'as ce qu'il y a de la bouillie merci beaucoup et ça j'ai dit qu'à l'ingat moi je m'en ai dit pas tout l'onde à on casse aïe moi tous ceux qui nous suivent au casse aïe mon amour il ya ni chez des bas qu'est ce que vous leur dites même moi ce que je peux dire ou nous nous j'ai mis la l'académie été le bonheur que vous avanciez, vous alliez toujours avant, parce que cette initiative que vous avez, l'association pour défendre les intérêts du Kassai, ce n'est pas le Kassai Loubafone seulement, c'est le Kassai, tous les Kassaiens, les Batete là, les Batschoko, et même les amis du Kassai, donc allons de l'avant avec ce genre d'initiative pour être exemplaires devant les gens, devant le monde, le Kassai devrait être le miroir pour eux, pour ces personnes là, nous avons cette capacité, nous avons des gens intelligents, vraiment des hommes intelligents qui peuvent développer le Kassai, l'unité, les blancs disent l'union fait la force, c'est l'unité que nous voulons, moi j'ai la foi, en Dieu et dans les hommes qui l'a créé, que si nous marchons dans l'unité, nous irons de l'avant, nous avons un appel à faire, dans le cadre de Kassai d'abord, nous en profitons pour dire que nous avons besoin de deux émetteurs radio, une à Kananga et l'autre à Mujimai, comme ça, ça nous permettra de vulgariser notre message dans la communauté le plus rapidement possible. Donc nous lançons appel aux gens de bonne volonté, qui peuvent nous apporter leur soutien pour que nous obtenions ces matériels, ça sera pour les biens du Kassai et du Congo. Voilà l'appel que je voulais... Voilà, je vais comprendre que deux ans après la prise du pouvoir, donc mon projet sur le Kassai est l'unité. Bon, on a Kanissi été, bon, Azalaki égoïste-té, président de la république, donc, n'denge balobaka, que la charité bien ordonnée par soi-même, et la charité bien ordonnée commence par soi-même. Bon, et ça y a ça, mais bon, à Bandaki, n'andengwanate, parce que y est Azali président pour tous les Congolais. Là, qu'est-ce qui est exemple, bah, projet, et Bandele, Bissikamosusu, à Tikinan, Kassai-pembeni, mais deux ans après, à respecter, bah, promesses n'ayez, 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 tomoni, Azaliango, après voyager à Egypte, bah, promesses n'ayez, et Télémy. Donc, association, euh, sans but lucratif, Kassai-t-yé, Kumpala et Koki, Kobetamaboko, Leloké, voilà, euh, il a répondu à notre appel, bien que deux ans après. Voilà, chers compatriotes. Mesdames et messieurs, merci de la confiance sans cesse renouvelée. Nous sommes ici en République d'Egypte aujourd'hui, lundi 1er février 2021. Nous nous retrouvons présentement au palais El Koba Palace, une résidence officielle qui reçoit plusieurs chefs d'État. Il faut savoir qu'il y a bientôt une heure que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Tchilombo, il vient de fouler le sol égyptien. C'est pour la toute première fois que le président congolais vient en visite officielle dans ce pays des pharaons. Son agenda très chargé, le président de la République aura indigné de travail avec son homologue. Il y aura également des échanges avec des investisseurs. C'est le suivi du sommet qui a eu l'année passée, lors du sommet UK-African Investment Energy. Les deux chefs de l'État, si vous vous souvenez, se sont rencontrés, ils ont parlé des relations bilatérales. Au même moment, il y a eu un grand travail qui a été fait par le ministère de l'Industrie, le ministère des Télécommunications et surtout l'implication de FPI pour certains projets avec la TDI Bank et l'African Bank. Ce projet concerne la route entre les deux Kassai, Kassai Central et Ngujimaï. Il y a aussi un projet qui va se réaliser au niveau de Chaba avec SNEL et la société El Suedi. Il y a aussi surtout le projet de navigabilité sur le FLEB Congo. C'est cela qui justifie ma présence ici. Le point important, c'est la signature des contrats, évaluer plus ou moins de 400 millions de dollars et aussi la signature de protocole d'accord entre les unis militaires égyptiens avec notre unité militaire qui s'est représenté par le ministère de l'Industrie pour rendre le FLEB du Congo navigable. Donc c'est un travail qui a déjà été fait au niveau d'exploration en RDC. Vous souvenez qu'il y a des mois nous avons reçu la mission égyptienne militaire qui est intéressée par les chefs de l'État. Donc je pourrais dire que c'est une forme de concrétisation de certains projets d'infrastructure. Nous sommes là pour la signature d'un contrat entre la société Bénia et la société SCPT, qui est notre opérateur public. Il s'agit de la construction de 16 000 kilomètres de backbone qui devrait augmenter la connectivité de la RDC à l'Internet. Nous avons pour le moment à peu près 16 millions d'abonnés. On voudrait que cela passe à près de 70 millions d'abonnés. Il y a eu des discussions entre la SCPT et la société Bénia. C'est un projet qui a été initié par le ministre des PTT. Et nous, comme autorité de régulation, nous venons voir de quelle manière ces discussions se déroulent. Et c'est un sujet très important pour nous parce que c'est une dorsale qui va être significative pour le développement du numérique. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, nous avons 16 % d'abonnés qui sont connectés à l'Internet et on voudrait que cela passe à 70 %. Je voudrais d'entraîner, remercier et féliciter les présents publics, le chef de l'État, son Excellence Félix Santantisega de Chilombo, pour avoir mis en place un vaste programme soutenu par le FPI, les fonds de promotion de l'industrie, un service public de l'État congolais. Et ici, je voudrais aussi profiter de l'occasion pour féliciter le FPI qui n'a pas hésité, n'est-ce pas, au nom du patriotisme, de pouvoir accompagner les chefs de l'État dans ces vastes programmes. Ce programme qui reprend un panorama de projets, lesquels projets nous aident à établir la connectivité de la grande province du Kassaï à la province de Congo central par la ville-provinces de Kinshasa. Ce grand programme, n'est-ce pas, reprend, comme je l'ai dit là, dans son panorama, des projets liés aux infrastructures routières, des infrastructures fluviales, des infrastructures énergétiques et aussi du photovoltaïque, en passant aussi par les infrastructures portuaires. Et dans le tout prochain jour, ce programme qui était, n'est-ce pas, dans le rêve va se matérialiser parce que d'ici là, nous allons procéder à des signatures de contrats, lesquels contrats vont voir ces différents travaux être lancés. Alors, ça vient pour lutter contre la pauvreté dans la province du Kassaï et aussi réduire les inégalités sociales. Ça veut dire que ce sont des provinces qui, depuis un temps, étaient dans les oubliettes de l'histoire par rapport à tous les régimes qui se sont succédés, qui étaient placés véritablement dans le placard des mortuaires, n'est-ce pas, et que le président voudrait ressusciter. Mais il n'y a pas seulement le grand Kassaï. Il y a également, dans les jours à venir, des programmes qui vont concerner le grand équateur, la grande province orientale et aussi la grande province d'Ubandondo. Donc, ça rentre dans le cadre du programme du chef de l'État et dans le cadre du projet, qui est le projet ambitieux qu'a les chefs de l'État, n'est-ce pas, qui voudrait voir la RDC prendre de l'envol vers le développement. Et c'est ce qui explique la présence de cette grande délégation de la RDC ici, en Égypte. Et déjà de demain, les signatures de contrats vont s'exécuter. Il y a des projets qui vont commencer et qui ne prendront que six mois, comme le photovoltaïque. Il y a des projets qui vont prendre une année comme le port de Ndomba, qui sera bien entendu construite. Mais il y a également le tronçon de la route nationale numéro 1, allant de Kananga à Moujimaï, long de 185 km, qui pourra aller jusqu'à la fin du mandat. Donc, ce sont des grands travaux. Il faut attendre que ces travaux s'exécutent dans les normes requises. Donc, par rapport à la durée, les durées sont séquencées par rapport aux envenures de travaux. Nous sommes ici au CAIR aujourd'hui pour couronner le travail qui a commencé depuis janvier 2020. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. C'est la conclusion de ce qui a été fait. Et qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui ? Je peux dire en deux mots, sous l'impulsion visionnaire du chef de l'État. Nous allons, dans la coopération Sud-Sud, pouvoir boucler solennellement demain une série de projets. Une série de projets. Et c'est pour moi l'occasion de féliciter FPI. Les projets que FPI a initiés dans une approche holistique, rélevant donc de l'objet social de FPI. Nous avons pu faire un montage financier qui a permis d'élever exactement 411 millions de dollars pour pouvoir, je dirais, développer une et deux zones de territoire national de la République. La République, si je la découpe en sept zones, sept. Donc, la première zone, c'est la zone Grand Kassai. Et faites les calculs de 411 millions de dollars sur le Grand Kassai, sur des projets intégrateurs et industrialisants et structurants. Ça permettrait de développer la zone Grand Kassai, de se connecter sur toutes les voies de communication, d'avoir de l'eau et de l'énergie pour développer le Grand Kassai. Nous allons dupliquer, je dirais, le même concept à travers les six autres zones de la République. Ainsi, toutes les zones seront interconnectées. C'est le début du commencement, je dirais, du développement du territoire national. Les études sont faites. Le plus difficile dans un projet de développement, ce sont les études. Et quand vous avez des projets bien ficelés avec des études, donc des projets bancables, c'est très facile d'élever de fonds dans la mesure où ces projets, une fois qu'on exploite l'exploitation de ces projets, vont générer des ressources pour pouvoir rembourser des emprunts consentis. Alors, très concrètement, je peux dire sans m'étromper, d'ici le 1er mars, on sera en mesure de dérouler les projets parce qu'étant prêt, le contrat qu'on signera demain, le 2 février, la banque a donné son accord pour lever de fonds. Il est temps de mettre tout en place et dérouler tout ce qu'il faut dérouler pour que les équipes puissent descendre sur le terrain. Vous voyez la zone Grand Kassai, c'est une zone enclavée. Il est temps de descendre tout ce qu'il faut. Je pourrais dire le 1er mars, nous serions en mesure de voir concrètement les travaux se dérouler. Exemple, un projet phare. Parmi les quatre, nous avons la liaison entre Mbujimaï et Kananga, ce qui fait 185 kilomètres sur une route asphaltée à péage. Donc, la route elle-même va générer des recettes pour pouvoir, je dirais, rembourser l'emprunt. Le projet va aboutir dans le sens que nous avons travaillé durant une année pour faire des projets bancables et les banques ont accepté parce qu'elles ont vu que ces projets sont des projets viables, économiquement viables. Donc, il y a un impact sur le plan économique. Les opérateurs économiques entre les deux villes vont se communiquer. Il y a les pauvres également qui permettra de relier les Grand Kassai et Kinshasa. Donc, l'évacuation des marchandises, des produits manufacturés qui viendront des Kinshasa peuvent inonder les marchés du Grand Kassai au même prix pratiquement que Kinshasa. Donc, tout le monde est gagnant. Il y aura de l'eau potable, il y aura de l'énergie 10 mégawatts qui seront produits. Ceci dit, il est possible dans très peu de temps que les gens vivent dans de meilleures conditions dans l'espace Grand Kassai autant que dans la ville-provence de Kinshasa. Je remercie à Coco Molicho et David et Cabane qui sont derrière les caméras. Tous deux sont sous l'œil vigilant de Abraham Loakabanga pour la presse présidentielle. Nous terminons par ici et nous remercions tous ceux qui nous ont regardés et ceux qui nous regarderont en différé. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. et nous remercions aussi ça. C'est parti !